Avant de comprendre les gens comment détruit les forces sataniques, nous allons devoir parler de comment les démons rentrent dans la vie des gens. Comment les démons, écoutez très bien, comment les démons rentrent dans la vie des gens. Comment ils rentrent dans la vie des gens. Il faut que je vous explique, que vous comprenez très bien. D'abord, quels sont les démons ? Les démons, c'est quoi ? Ils sont comment les démons. Il faut qu'on parle un peu de ça. 1er Apocalypse, le chapitre 7, 12, le verset 7. Ici, on lit la Bible. Montez vos bibles. Vous venez à écrire, il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de célébrité. Il n'y a pas de célébrité. Il ne faut pas lire la Bible. Il ne faut pas lire la Bible. Il faut aller ça. Tout est important. Vous ne savez pas lire la 1er Bible. Lui, la Bible. Montez les bibles. Montez les bibles, bip, bip, bip. Montez les bibles. Ici, là, je vais faire une pétition. C'est là, c'est l'église. Ah, ça n'est pas important. Je te remercie. Moi, j'ai vu partout dans le tableau. J'ai vu partout dans le tiroir. Je vais prendre une visée. C'est beaucoup de versons. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Nous, nous. Vous savez, qui aime la parole, c'est... Vous dites en mètre partout. Vous savez, vous avez la parole de Dieu. Qui aime? Vous ne mangez pas ça. Alléluia. Ne laissez jamais plus les bibles pendant une réunion de prière. Venez, l'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7. Nous aurons parlé des mots. Apocalypse 12, le verset 7. L'origine des démons, oui. Et il est guère dans le ciel. Et il est guère dans le ciel. Michel et ses anges combattent contre le dragon. Michael, c'est le ministre de la défense. Dans la vie, dans le ciel, c'est tellement organisé. Il y a les chérifiens, les arcans, il y a les séraphins, il y a la catégorie des anges. Michael, c'est le ministre de la défense. Tout ce qui est un combat, c'est l'arc de Michael. Je vous ai parlé de l'adorer un ange. D'autres adorent l'ange. Non, non, non. Moi, je ne parle. Les anges sont à mon service. D'y amen. Je ne peux pas lire de l'adorer un ange. À les églises, on dit, c'est Michel. C'est Gabriel. Moi. C'est toi qui a me dit, c'est, je suis désolé. On ne doit pas un ange. Amen. Ils sont à nos services. Amen. J'ai vu plusieurs fois les anges me parler. Oui, je suis dans ma chambre. Il y en a qui me parlent. Quand il finit, on commence à 8 heures. Maman, à 8 heures, je me rends compte qu'il est 18 heures. C'est pas lui. Elle ne sent pas le temps passer. C'est terrible. La présence des anges, ça fait du bien. Amen. J'ai vu trop de choses avec Dieu. Trop de mystères avec Dieu. Dieu, il existe. C'est une égalité. Amen. On est là quand Michael a combattu le diable. N'est-ce pas, on sait? Et le dragon et ses anges combattent. On est le dragon et les anges. C'est là. Tu n'es pas là. Il y a eu tout d'état. Dans le ciel. Le monsieur lui a remboursé Dieu. Dieu dit, voici mon élément. C'est Michael. Allez, va en guerre. Il faut te chicoter ce petit-là. Il faut te frapper. Allons-y. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable. Appelé le diable. Et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Très bien séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges fut précipité avec lui. Et ses anges fut précipité avec lui. On a parlé de Satan. Le grand dragon. Amen. Merci. Voici l'origine des démons. Le monsieur l'appelait Lucifer. C'est-à-dire l'ange de lumière. Celui qui dirait la couronne de Dieu. Il a vu que Dieu est fort et puissant. Il faut qu'il fasse tout l'état pour renverser le diable. Vous avez appelé le coup d'état. Ce n'est pas sur ma terre ici. Ça a commencé dans le ciel. Après les rébellions. C'est un long temps de le ciel. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des anges avec lui. Des anges. Des anges, des gens, des esprits sains. Qui n'ont rien à voir avec les êtres humains. Des gens des esprits. Au service de Dieu. Donc ils montent une rébellion. Et puis la paix des anges avait pluie. Ceux qui ont accepté d'être la rébellion. Qu'on appelle aujourd'hui des démons. Ce sont un ligné. Donc il y a eu confrontation. Combat. Dieu dit. Mon élément dans ce métal. Va dresser ce petit. Donc quand ils ont perdu le combat. On dit quoi? On les a précipités. Hein? Sur la terre. Quoi? Sur la terre. Donc il y a dans le ciel. Dans le deuxième ciel. Ça va sur tout le diable. J'ai dit. Lisez qui est la rue. Je leur ai dit. Lisez. Très bien la vie. On y fait précipiter sur. La terre. Vous s'éclarez. Vous écoutez. Allez un peu. Allons-y. Écoutez. Très bien. Et j'ai entendu dans le ciel. Une voix forte qui disait. Maintenant. Le salut est arrivé. Et la puissance de l'air. De l'autre Dieu. De l'autorité de son Christ. Car. Il a été précipité. L'accusateur. De l'offreur. Celui qui les accusait. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. C'est pourquoi. Réjouissez-vous. C'est pourquoi. Réjouissez-vous. Cieux. Cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Vous devez simplement vous. Qui habitez. Dans les cieux. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Quand le diable est descendu vers vous. A la mer. Il est en colère. Sachant qu'il a peu de temps. Vous comprenez. Non. T'avais dit. Il n'y a pas de présence du diable dans le ciel. On dit. Réjouissez-vous. Cieux. T'as dit. Dans le deuxième ciel. Amen. On dit. Malheur. A la terre. Ça veut dire quoi. La présence du diable. Est une malédiction sur la terre. Pourquoi. On dit. Animé d'une grande. Cholère. Oui. Le diable. Il en colère. Il n'y a pas de déduire. Lui mettez le diable. Vous avez l'air. Que le diable jalouse. C'est l'être. Mais dis Amen. Dis Amen. Amen. Mais Dieu te jalouse tellement. Il a envie d'être comme toi. Donc. Il n'allait pas adorer le diable. Pourquoi. Parce que l'homme a décrit à l'image de Dieu. Sur la ressemblance de Dieu. C'est si le diable n'a pas fait du l'ordre. Le diable n'a jamais été créé à l'image de Dieu. C'est un esprit. Qui est au service de Dieu. Donc. Voici l'erreur de la Ève. Le diable a dit quoi à Ève. Qu'est-ce qu'il a dit. Pour publiciser la Bible. Quelle est venue si c'est Dieu à Ève. Elle a dit quoi. Ah non. Bible. Je ne sais pas. Vous pouvez ça. Vous pouvez oreiller. Vous pouvez oreiller ça. Hein. Si tu as mangé le seigneur. Tu ne sais pas comme Dieu. Hein. Si tu manges la panne. Tu ne vois pas la présence. Non. Oui. Le diable a dit à Ève. Mange ce fruit. Et tes yeux vont souffrir. Il a posé une question. Oh. Le diable. Le diable a posé une question. Une question. Quelle est la question? Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger? Elle répond. Le diable est stratégique. Ça stège. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Elle dit oui. Il dit si nous mangeons, nous allons mourir. Elle dit non. Elle n'allait pas mourir. C'est comme lui. C'est pas grave. Mais elle est déjà comme Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme était créé à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Elle était déjà à l'image de Dieu. Donc comment chercher avant elle comme lui? C'est ce qui a fait bien la malédiction. Dieu a créé. Dieu a créé son image. Pourquoi chercher à devenir comme lui? C'est la seule chose que le diable voyait en elle. L'image de Dieu. Il fallait détruire ça. Le diable voit des bonnes choses en toi. Il sait que tu es bon. C'est pour ça qu'il veut te manger. Je suis attaqué. Pourquoi t'attaques pas? Parfait que tu es bon. Pourquoi il s'agressant là? Il attaque la vilaine de les autres. Non, mais non. Il laisse pas dormir. Oui. Parfait que tu es bon. À cause de ton étoile. Il sait ce que tu seras demain. Quand Jésus est né, il n'a pas vu son étoile. Quand il est né à ton étoile, chacun est né avec une étoile. Et c'est l'accord de ton étoile en temps même. Parce que les gens savent que c'est toi le David. Ou c'est toi le Joseph de la maison. C'est toi le Joseph. Dis Amen avec moi. Dis Amen. C'est toi Dieu a choisi. Vous pérez toutes ses descendants. C'est toi Dieu a choisi. Non, c'est normal que tu sois attaqué. Quand tu as une attaque, une étoile, c'est fini. Le diable t'attaque. Le diable t'attaque. Parce qu'il sait qu'il est la représentation de Dieu. Frère, il ne faut jamais douter de ce qu'il en faut. Dieu t'a créé à son image. Il ne faut jamais la durer le diable. C'est ce qu'il n'a pas en lui. Il le sait. Et cette parole a mis en tout dans le coeur de la femme. Est-ce qu'il a vraiment dit? Mais il disait que si vous mangez, vous serez comme lui. Mais il veut dire lui. Mais il a créé son image. C'est fini. Parce qu'il est heureux. Vous savez que vous pouvez tout faire au travers de votre parole. Amen. Je reviendrai un peu injuste en ce moment. La puissance de la parole. Je vais revenir injuste à ça. Où l'aise, on est pas le diable. Comment dit-il les yeux du diable? Donc, il était savole lucifer. Lucifer. On va appeler l'ange de lumière. Et du coup, il a jalousé Dieu. Il voit que Dieu est intéressant. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Et puis, il crée une rébellion. Il crée la rébellion. Et puis, Dieu dit, bon, quitte le ciel. Ta place ne va plus se trouver dans le ciel. C'est ça que si vous constatez que quelqu'un est bizarre dans votre maison, c'est paru de lui. Amen. C'est même pas péché. Amen. Si je n'arrive plus maintenant derrière toi, on ne marche plus ensemble. Non, il fait pitié. T'es pitié. Il met des renversés. Si tu n'apprends plus à maîtriser ta maison, c'est fini. Vienne en mort. Là où tu es, il faut attendre à maîtriser. Connais tes gens. Tu ne les maîtrises plus, ils vont te maîtriser. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a vraiment dit ? Pousser l'homme pour le péché. Quand l'homme est tombé dans cette désolence, Satan s'accaparait du pouvoir sur terre. Sinon, c'était l'homme qui te remède la terre. C'est pour ça que la vie dit que Satan est le prix de ce monde. Parce que l'homme a rebondi sur le poteau. C'est comme un limar d'Esaïl qui a rebondi son doigt de messe à son petit frère. A quoi de manger ? Il a été dépassant ton matin. Il a faim. Il a été dépassant ton matin. Amen. Satan sait que tu es. Dieu sait que tu représentes pour la famille. Il savent bien les sorties de ça. Qui vous représentez pour la famille, il savent ça. Mon ami, j'ai fatigué. Tu es fatigué, il fait un combat. Vous savez pourquoi l'enfant, quand il tombe, au moment où il pleure, tu as un moment de difficulté. Quand l'enfant te prend le chien, il n'a pas pleuré, monsieur. On attend la semaine, l'enfant n'a dit que ce n'est pas normal. Amen. Alléluia. Satan, sa présence sur la terre, c'est pour faire un combat. Non, mais c'est normal qu'il soit combattu. Moi, mes élèves m'ont dit que Satan n'a même pas de combattu. Pourquoi ? Oui, j'ai cherché. Il dit que le combat, Dieu a ce bébé-là à moi. Vous savez ça ? Vous savez que dans le combat, Dieu vient toujours te secourir. Il dit, même quand tu traverses là, quand tu traverses la joie, j'irai avec toi. Esaïe 43. Voilà. Même le feu. Vous avez fait des combats. Je suis fatigué des combats. Je suis fatigué des combats. Je suis fatigué. Tu es mourri. Va mourir. Je ne suis pas fatigué. J'ai cher le combat. Amen. Vous savez pas qui est Dieu ? Je vais à Shabaoth. L'éternel, le Dieu des armées. Il fait de toi un guéri. Il dit Amen. Amen. Il fait de toi un guéri. Il va te manger. Il va te manger. Vous savez pas qui est Dieu ? Les thèmes bibliiques sont les thèmes militaires. Il fait de toi un soldat. C'est pour ça que la peau de Paul, il nous parle de la cuirasse, la foi, l'épée. Il fait de nous des soldats. Quand des soldats, ils vont vous combattre. Le temps du plaidisme, pourquoi ? Tu es plaid, je suis combattu. Les petits sorciers bizarres, tu es plaid devant eux. Ils sont venus dans la chambre. Je dis, enseignez. Tu es au garde, tu es au garde. Tu es au garde. Les sorciers, tu es au garde. Il fait des critiques où ils disent, ils disent dans leur tête, ils ne veulent pas ce que ces sorciers. Non, c'est trop combattu. Mais tu es né pour le combat. Tu es né pour le combat. Amen. On ne peut pas parler des victoires sans qu'on est combattus. Quand on parle des victoires, c'est qu'on en fait le combat. Pourquoi Dieu est sorti le fait d'Israël et le pays d'Égypte ? Et puis il laisse le peuple combattre. Il y a eu cinq combats de combats à partir de Cana. Vous voyez que là, ça met un amusement. Tu veux garder le lien ou le mien. Tu veux faire un jeu. Et quand il me dit, il veut se marier, il est combattu. Il dit, il faut me saluer. C'est maintenant que le combat va commencer. Il ne sait pas ce qu'il veut marier, c'est une bénédiction. Toutefois que tu es à comporter une bénédiction, tu seras combattu. Si tu n'aimes pas combattu, il t'entend à plus que tu fais. Tu sais qu'il aime ça. Amen. Moi, c'est quand il voit combattu, qu'on travaille, il est possible qu'il est gagné. Amen. Amen. Alléluia. On est malheureux au diable parce qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Mais si la colère, c'est contre toi. Vas-y, ça y est, tu es béni. Dis Amen. Satan sait que tu es béni. C'est qu'il n'en a pas d'autre à ça. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Il n'a pas de combattre. C'est Dieu qui descend à Dieu. Lui, il ne descend pas à Dieu. Pourquoi tu ne veux pas qu'il ne combattre? Amen. C'est pour ça que l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Vous ne connaissez pas vos droits en Jésus. Oui. Vous ne savez pas que vous parlez de la maladie des parties. Ça va partir. Amen. J'ai dit à une femme qui voulait faire. Elle avait la pénicine aiguë. Ouh. On va l'opérer. Dieu m'a dit, dis à la dame, prends la partie de la petite tigette. Pendant ceci, je lui ai dit, va. Elle dit, hé, c'est une question d'opération. Je lui ai dit, touche-la. Pendant ceci, je lui ai dit, touche-la. Le septième jour, ça a disparu. Ça a dit, comme c'est qu'elle a mis l'opérer. La pénicine a disparu. Elle a dit, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, si tu vas à la table d'opération, ils vont te tuer là-bas. Sur la table, ils vont te tuer. Ils sont dit, après. Quand tu vas faire, c'est fini, ils vont te tuer. Vous n'avez pas trop c'est. Il a dit, je lui ai dit, non, pendant tout le monde. Il a dit, ça a fait mal. Ça a fait mal. Tu la vois même pleurer. Elle te l'a dit, Jésus va te guérir. Et c'est seulement le prophète parlait. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, je ne suis pas à la télé, va te guérir. Tous les martyrs, tu prends, tu dis, je jette la pénicine. Donc, si je le sais, tu veux la télé. Dieu est un peu de miracle. Alléluia. Donc, les dires, ils sont animés à nous animés. Et cette rébellion, il y avait les anges. Les anges déchus, qu'on appelle aujourd'hui démons. C'est les anges déchus. Et donc, Satan, lui, il est là, il est le patron. C'est comme le président de la République. Et puis, les démons sont comme les ministres. Amen. Vous savez que chaque ministre a un ministère. Il gêne, c'est comme ça. Moi, c'est tout dans le monde tout à l'heure. Donc, Satan, d'abord, il n'a pas eu lui, c'est fait. Il n'a pas eu Dieu. Donc, il connaît bien la fin de Dieu. Que toi. Tu ne connais pas? Tu ne savais pas où Dieu dort. Tu ne savais pas où il est assis. Puis, il connaît. Amen. Amen. Il connaît un peu de Dieu là que toi. Non, verset biblique, son tracé, tu ouvres la Bible. Lui, il connaît ça, il casse fatigué. Il peut te réciter dans le cas du matin ou du soir. Son tracé. C'est ce qu'il dit, vous parlez de son tracé, vous mettez sur le lit, au cheveu du lit, comme fétiche. Ça te raffinait ça. La dernière prend une Bible, le message final, il dit, si je rouvre la Bible, ça se fait avant de venir. Vous savez bien que les fétiches ne prennent pas la Bible pour consulter. Hein? Hein? Somme tracée de rien, ça crée dans ton cœur. Amen. Il ne faut pas c'est tout le monde joué du lit. C'est le conflit du lit. Il est le même endroit pour un fétiche. Ce n'est pas juste Satan qui a dit à Jésus, il disait, voici un verset biblique, il est écrit, il va regarder. Ça, tu connais un verset, tu connais un verset. Lui, il a fini la Bible. Lui, il a toute la Bible en lui. Ça, lui, il a décombaté. C'est toute la grâce de Dieu. Amen. Donc, il y a eu le choix des versets bibliques. Lui, il connaît ça. C'est qui? C'est qui ça? C'est un mon cœur. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est un mon cœur. Dieu est vérité. Et quand tu es à Jésus, tu es dans la vérité et tout ce que tu déclases suivi, ça marche. Il va te rappeler ton passé. Dieu, il dit que je suis justifié par le choix de Jésus. Il fait ton élément avant d'échanger les camps. Dis ça, ça s'entend souvent. Souvent, il était miroir ton passé. Puis tu vois qu'il connaît que tu t'es prospitié, tu t'es venu de marier des gens. Il dit, moi-même, est-ce que je veux chasser des gens? C'est ce qui est fait en moi. Est-ce que si tu as été justifié par le Saint de Jésus? Amen. Le jour où tu as accepté Jésus comme sauver le Saint-Lémy t'as justifié, le passé, c'est passé. Il chasse ça dans la main. Je dis, Dieu ne va plus ton passé. C'est Satan qui passe, il fait tes muratés pour ne plus te mettre en confiance, pour te faire croire que tu n'es rien. Dieu, Satan, tu es un manqueur. C'est à cause de croire. Dieu, Satan, tu es un manqueur. Amen. Vous êtes puissant. Ne vous laissez pas voir par Satan. Faut aller vers cette lumière. Ne vous faites pas voir par Satan. Il vous blâpe à un moment. Il vous fait croire qu'il n'a un. Trois, un, trois, trois. Toi, tu as cherché tout le fond de la main. Ben, Marie déjà. Il a venu me chasser. Oùs-toi, c'est moi de me chasser. Qui doit moi? Il ne te parle dans ton esprit. Donc, tu disais, ben, moi, je finis ça. C'est quand il a changé. Tu as déjà changé. Je dis Amen. C'est tout le jour que tu as accepté Jésus. Jésus n'est pas venu pour les justes, pour les mauvais. Chercher les femmes des gens. Mouvaire. Lui-même, il est mauvais, Satan. Il est mauvais. Toi, au moins, tu as été justifié par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Qui est bon sur la terre ici? C'est le sang de Jésus qui nous justifie. C'est tout. Donc, si Satan vous rappelle votre passé, puis tu es, Monsieur, il y a un gars, Jésus, qui a déjà tout pris pour moi. Ce n'est pas la peine de venir me mirater les conneries. Ça, c'est ça, il est venu d'ailleurs. Viens avec Satan le deuxième monteur. Satan le deuxième monteur. Alors, il est venu d'avoir acclamé la victoire de Jésus. Amen. Donc, Jésus a perdu Satan. Amen. Satan ont perdu le combat. Et ce sont ces éléments qu'on appelle démons. Démons. J'avais des démolisseurs. Qu'est-ce qui est venu là, c'est pour les détruis? Ils ne sont pas camarades avec quelqu'un. Donc, les gens vont prendre les démons, ils ont la sirène des eaux, et ont donné la rance pour les détruis des morts. Allez prendre un petit, c'est vous détruis. Les démons ne viennent pas pour aider quelqu'un. Ils vous détruisent les gens. Nous en avons comment les démons vont dans la vie de quelqu'un. Comment ils peuvent rendre la vie de quelqu'un. Ils ne possèdent pas la vie de quelqu'un, mais comment ils vont dans la vie de quelqu'un. Nous allons essayer de voir ça tout à l'heure. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là qui vivent avec les démons. Amen. C'est par le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à Dieu. La définition du péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit on ne fait pas ça, mais tu fais, tu as péché. Les gens reçuent les péchés, ils connaissent bien les péchés. Non. Toute désobéissance à Dieu est un péché. Amen. Quand tu dis ne fais pas ça, eh bien tu fais, c'est un péché. Alléluia. Donc, quand on arrive à désobéir à Dieu, on ouvre la porte aux démons dans nos vies. C'est parce qu'Adam va faire. Si, c'est ce qu'il a mis dans la cour. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit, elle est oui, Dieu dit, Dieu mangeait le fruit, c'est comme Dieu. Elle a mangé. Le diable est entré dans sa vie. Elle a perdu le pouvoir. Amen. On dit Amen. Donc, elle a désobéissance. T'as-y, le péché là, qui va permettre au diable d'entendre dans ta vie. Le diable t'envoie, il va t'emmener à désobéir à Dieu. Si tu es créé, viens, 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 la chope, t'envoie, les sorcières, ils vont t'emmener sur un terrain de désébéissance à Dieu. Amen. C'est là que tu vas voir que le monsieur là-même, il est bien, il va vous la dire bien. Maintenant, ça va ? Tu fais petit, tu vois là, tu es bien, tu fais petit, quand même, tiens, ça me. Toi, tu dis, c'est ton gène de prière. Ce n'est pas gène de prière, c'est piège. Ah non, c'est piège d'appel. Toi, tu vois ça, gène et prière, mon Dieu, il est prié dans le sécuit, il m'a exaucé. Ok. Amen. Ok. Maintenant, il va t'appeler, je vous dis, viens, tu ne vas pas venir. Tu vas venir, Aïe. Quelqu'est-tu t'as donné, 100 000? Tu les vois, bénédiction, sous des bénédictions. Il va te dire, c'est quoi, il t'a donné, on rends ça, mais là, combien? Alléluia. Amen. Donc, c'est à partir de la deuxième, c'est appelé le péché. Amen. Qu'on nous l'apporte au diable. Réalé. Pour que le diable puisse t'avoir, il va t'amener sur un terrain de désoléissance à Dieu. et les gens ont perdu ce combat parce que le diable a proposé la désoléissance. Quand Jésus a généré, allons-y dans Matthieu 4, quand Jésus a fait gêne, Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 4, verset 1 à 2. Écoutez très bien. est-ce que monsieur, tout à l'heure, on les chassait. On les chassait. Ils sont là, frères. Ils sont là. Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 2. Amen. Écoutez très bien. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui fait. Le temps qu'a tort, c'est quand approché le plus dit. Si tu es fils de Dieu, on donne que Saint-Pierre devienne de peine. Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de quels sermons, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Le diable te connaît. Hein? Il a su que Jésus a dit oui. Donc, s'il proposait ça à Jésus, Jésus ne va pas l'éblier. Amen. Donc, il te connaît. Il sait que s'il vient le jour-là, il ne l'a pas dit non. S'il a tenté Jésus lui-même, toi, tu es qui, Marie? tu n'as pas l'argent. Ou le vous l'adjaye, vous n'avez pas qu'est-ce que c'est le droit. Dans trois jours. Vous définissez-toi. Ton ancien vous avez coupé, c'est coupé, il est prisé, il est prisé le feu, il est fermé, vous n'avez pas à venir me voir. Fais, 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 hein? Viens. Il ne vient pas. Tu es dur. Je vais te montrer bien. Ça fait, c'est comment t'envoi? Où vous voyez le vert? Par exemple, tu es délégé, il y a 5 fois plus de 10 ans que toi. En tant que tu as un combat, tu es dans un combat. Par exemple, il sait bien, il faut que tu te fais perdre le combat là. Il va t'amener sur un terrain de 2 000, c'est à dire. c'est là où il arrive à boire beaucoup de gens. Et c'est là où le sorcier arrive à manger des gens. Tu es chrétien, mais il sait, là où tu es là, tu obéir à Dieu, c'est bien propre, Dieu, c'est bon, vos relations, ça marche. Attends, c'est mon ancien, il est mort, il connaît, il la connaît, il le connaît. Il sait, c'est ça, ça va marcher. Ça, ça va prendre. Vous savez que la Bible même dit, il n'est pas s'inquiéter de quoi on va manger, n'est-ce pas? C'est ça. Il ne faut pas t'inquiéter, c'est ça qu'elle vit. Dieu est sans charge. C'est tout. Tu l'as bien encore venu, toi tu sais que le saint, là tu as baillé ta maison. C'est une prise en charge, Dieu te prend en charge. Vous dépréchez tout, c'est pas que Dieu ne vous bénit pas. Qu'est-ce qu'il fait vivre le juste? C'est sa foi. Oh, la foi, est une fermation, je ne connais pas, une démonstration de 50 euros. C'est qui m'a mis le juste? c'est ta foi. C'est ta foi. C'est pas ce que tu as, c'est ta foi qui te fait vivre. Oh, le juge ne vivra pas sa foi. C'est pas une calcule. On dit, quand Jésus a eu fait, le bien est venu. Il a dit calcule, tout en tantôt, tu vas te baisser ma maison. Ça t'en dit, mais il est pire. Ah, tu me calcule, tu vas baisser. Ça t'en vient, il est pire. Tu te fermes, puis tu te dis, c'est déjà prédé à la fin du Moyen, pas par le ciel. C'est à lui qui a battu l'or et l'argent. Toi, tu t'en fous de ça. Je vis que toi, tu sois bien avec Dieu. Chercher le royaume et suer sa justice. Tout. Maintenant, le reste, tu j'ai ça. C'est pas du calcul. Qui l'a perdu? Il prend son charge. Tu as trop cherché Marie-Bélevada? Tu as couper ça, non? Je l'ai tenu bien. Dieu sait que c'est le monsieur qui t'empêchait. Tu as couper lui. à cause du royaume, à cause de sa parole. Il s'occupe de toi. Il faut plus calculer. Amen. Il faut plus calculer. Alléluia. C'est là lequel il arrive à avoir beaucoup de gens. C'est là qu'on fait le combat. C'est cela. Il va t'emmener cet intérêt très décent pour dire qu'il va te mettre dans une position de désobéissance. Et c'est fini. Quand tu tombes là, il faut quitter des dames. La deuxième déissance. C'est le jour que Jésus a eu faim que ça t'emmenait. Amen. On dit Amen. Amen. Dès que tu te sois le démon rend à ta vie. Un démon rend à ta vie. Amen. Un démon rend à ta vie. Il rend à ta vie. C'est fini. Tu penses que tu as fait une fois mais c'est fini et démon rend à ta vie. C'est fini. Mais démon rend. Pourquoi? Parce que tu es dans la deuxième déissance. Tu as désobéi à Dieu. Donc c'est une porte de l'ouverture. Amen. Dieu dit j'honore celui qui m'honore. Ok? J'honore celui qui m'honore. Ah, je suis malade. Il y a l'origine qui a fait quelque chose. Le Dieu est venu. Vous avez le Dieu n'appelait pas le maire sur nos vies. Ce n'est pas lui qui reste le mot. Il va venir te proposer lui. Il est là pour ça. Il va proposer quelque chose. Si tu as servi il vient t'installer dans ta vie. Tu as accepté? Il va parler de tes fiancés. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des pensées. Il ne les possède pas. Est-ce qu'on appelle l'influence satanique? Rétois-toi de là pour tes pensées. Le Dieu vient il en fait tes pensées. Il t'envoie le chou dans ta pensée. C'est à toi de dire merde comme lui. l'oiseau de voler sur nos têtes mais on peut l'empêcher de faire des nids dans nos cheveux. C'est pas ça? On met des nids on peut l'empêcher. Si toi ton oiseau vient faire un nid dans tes cheveux t'es pas fou. T'es pas fou. Il fait un nid l'oiseau jeune dans, l'oiseau rouge des gens qui ont un oiseau qui tue 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 et qui s'amènent les gens et ils font un nid partout. Les oiseaux les genoux ils font un nid partout. Tu vois quelqu'un nid un nid il n'y a pas de fuir. Ou à tes genoux avec un nid dans ses cheveux. Le diable a béni lui son rôle de t'influencer par les pensées. Tout ce qu'il veut c'est de perdre le combat. Tu es devant un combat face à un combat. Le diable sait que c'est ta destinée. Il sait que tu seras béni là. Il va pas te laisser t'essayer le terrain pour glisser là pour ta voix il va te proposer la deuxième licence. Amen. Là tu vas voir le diable c'est un pour s'il a fini l'argent. que tu as fait une fois seulement tu dis pardon tu es fini et puis c'est fini il vient dans ta maison. Qui t'a dit ça? Ben ben j'ai fini qu'il y a affaire là pour les les gens ne m'aiment pas comme ça t'as mangé l'argent hein il est sur toi je ne t'ai fâché maintenant ah j'ai mangé mon âme on a commencé on va terminer ça on a commencé à terminer tu es fini viens de te pousser viens de te pousser t'attraper Amen donc le cas c'est il sait que ah tu as quelque part de ta bénédiction mais la seule chose pour t'attaquer va me empêcher c'est tout non j'ai perdu quand tu m'analyses tu pries bien avant tu t'es séparé de beaucoup de choses pourquoi tu as perdu le combat? tu dois comprendre que c'est pas je t'ai désobé à Dieu pourquoi tu as perdu le combat? Amen c'est tout vous ne pouvez pas penser quoi vous n'avez pas d'effort à faire Dieu non Dieu vous te sauvez toi délinquant voyou voyou sorcier j'ai dit c'est minuit à la croix est-ce que j'ai dit c'est minuit à la croix mais toi ta part c'est aussi le sacrifice pourquoi ta peur il te sacrifie? parce que c'est Dieu qui doit tout faire à ta place il n'a qu'à pour une bénédiction depuis sa table il est dur à l'église ça dépend de ce que tu vis Amen on dit Amen ça dépend de ce que tu vis qui te trouve dans le péché Dieu n'a pas de béni il ne bénit pas n'importe qui Dieu Amen c'est terrain la désobéissance le diable sait qu'il peut te faire perdre le combat qu'il va t'envoyer quelque chose il va emmener Dieu en n'est plus obligatoire la vie parce que la vie dit que l'éternel l'ange l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les enrage du s'il n'enrage pas du danger ça dit qu'il ne craint pas oui mais regardez la vie s'il ne t'arrache pas les dangers il ne le craint pas il n'y a rien là il ne passe pas chez lui il s'est dit fais la maison c'est trop grave là tu ne peux pas regarder là tu ne peux pas regarder quand Dieu me dit va il dit Dieu tu t'en mets tu descends là-bas il s'est dit tu vas voir là-bas tu as fui c'est même pas la peine de m'envoyer Amen l'ange l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les enrage dans le jeu attention